Les réunions sont comme les chocolats. Un peu c'est bon, trop c'est l'indigestion. Bonjour, Jean-Luc Udry, conférencier en optimisme opérationnel. Dans cette vidéo, vous allez voir comment rendre vos réunions si passionnantes que vous allez refuser du monde. Car en effet, quel est le problème ? Aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs se demandent ce qu'ils viennent faire en réunion et ce qu'ils en retirent. Et de plus en plus d'équipes décident finalement de ne pas assister aux réunions ou de se faire porter pâle quand elles sont programmées. Alors que faire ? Quel est cet optimisme managérial ? Quel est cet optimisme du manager irrésistible qui fait que vos réunions vont changer d'âme ? Histoire vécue. Dans l'entreprise que j'ai eu la chance de conduire, nous connaissions ce même problème. Les équipes venaient aux réunions de moins en moins et certains se faisaient porter pâle quasiment systématiquement. Et pour ceux qui venaient, ils étaient là, mais ils étaient là, LAS, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Ils venaient avec l'enthousiasme de celui qui monte à l'échafaud. C'est quand même pas top. Alors, un jour, après avoir bien motivé les équipes pour assister à une nouvelle réunion, elles entrent dans la salle, je referme la porte et là, elles se regardent entre elles. Les gens se regardent, se demandent ce qui se passe et me regardent comme si j'étais un martien. Par quel miracle ! La réunion prévue pour une heure n'a-t-elle duré que 40 minutes ? Par quel miracle avons-nous trouvé cinq fois plus de solutions lors de cette réunion que lors des réunions précédentes ? Par quel miracle les gens sont-ils sortis avec une pêche, une banane, une frite et un sourire qu'ils se sont empressés d'aller décrire aux collègues qui s'étaient fait porter pâle ? Un miracle ? Non, 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 non. Nous avions simplement retiré ça. Les chaises et les tables. Il n'y avait plus une chaise et plus une table dans cette grande salle de réunion. Et nous avons tenu la réunion debout. C'est ça la solution optimiste et qui fonctionne. Nous nous sommes mis en cercle, un grand cercle d'abord, puis en petit cercle, sujet par sujet. Et nous avons été tellement plus efficaces, tellement plus engageants, tellement plus enthousiasmants et enthousiasmés que que s'est-il passé la fois d'après. Eh bien, à la prochaine réunion, la salle prévue s'est avérée trop petite. A vous maintenant de tester cette solution managériale optimiste et concrète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le sujet. Et puis, bien sûr, pour aller plus loin en conférence, contactez-moi ici. Service sur mesure, avant, pendant et après la conférence. Merci, bonne réunion et bon vent.